bonjour aujourd'hui nous allons voir quel est le point important dans une présentation powerpoint créez vous souvent des présentations avec powerpoint oui alors posez vous la bonne question quel est le point important de ma présentation n'est pas une remarque philosophique c'est vraiment une question sérieuse c'est en fait la question la plus importante pour laquelle vous devez avoir une réponse claire si vous souhaitez que votre présentation soit écoutée et mémorisée par les participants que ce soit une présentation ou une formation c'est la même chose c'est le point qui les a sans doute interpellé lorsqu'ils se sont inscrits à votre conférence ou à votre webinaire malheureusement la plupart des présentateurs passent à côté de l'essentiel une fois le titre affiché donc le sujet de la présentation qui doit être le point le plus important ils ne reviennent plus dessus pendant toute la présentation voici quelques exemples j'ai eu l'occasion d'assister à des présentations financières par des experts ne croyez pas que c'est mieux que les autres présentateurs même s'ils sont experts la plupart d'entre eux montrent des tonnes de diapositives avec des chiffres et des graphiques complexes basés sur des recherches ardue oui effectivement mais après cinq minutes comme beaucoup des autres participants eh bien je n'arrive plus à suivre et je trouve la présentation fort ennuyeuse par sa complexité en effet mon esprit n'arrête pas de se demander mais où est ce qu'il veut en venir quel est le but qu'il veut atteindre je ne comprends pas et ça ça nuit à votre présentation pourtant je me suis posé la question veut-il endormir le public pour faire oublier les mauvais chiffres ou veut-il tout faire pour dégoûter à jamais les personnes présentes des chiffres et des graphiques peut-être souhaite il que la présentation fasse fuir la majorité des gens pour qu'il ne reste que l'élite même en restant jusqu'à la fin je n'ai pas pu obtenir ma réponse j'ai aussi assisté à des présentations lors de séminaires de développement personnel j'ai vu les meilleurs coachs partager leurs expériences basées sur des résultats obtenus avec des élèves et des statistiques détaillées sur cela ils y mettaient tout ce qu'ils connaissaient et essayer de le transmettre la présentation n'avait pas vraiment d'intérêt seul l'orateur gardait l'attention du public pour ceux qui étaient déjà conquis en arrivant dans la salle mais pour les autres l'ensemble du public à la sortie après l'excitation du moment parce que le présentateur a une certaine aura il se posait tout de même la question mais en fin de compte où voulait-il en venir quel est le but qu'il veut atteindre surtout quelle est la solution qu'il nous a proposé bien entendu ce sont d'excellents orateurs bien souvent ils transmettent leur énergie mais aucune solution concrète participer à des formations en ligne c'est la même histoire c'est sans doute ce qu'il y a de plus ennuyeux et de moins attrayant surtout par exemple lorsque l'on vous fait un mid map ou que la personne lit tout simplement le texte qui défile sous les yeux des personnes qui regardent c'est malheureusement la plupart du temps des présentations comme cela que les formateurs font pensez vous qu'il est intéressant pour les élèves d'être concentré sur la lecture d'un texte qui est lu mot par mot ou presque quel est le fil conducteur on en oublie le point important de la formation et cela est néfaste à la concentration des élèves alors oui la prochaine fois que vous vous essayez à la création d'une présentation demandez vous quel est l'intérêt quel est le point important de ma présentation quel va être mon fil conducteur donc le point important il doit être repris à tout moment obtenez une réponse claire et concise à cette question avant de vous lancer dans votre powerpoint n'hésitez pas à écrire dans vos notes votre but le sujet de votre présentation et répétez le à chaque diapositive seulement après commencer votre powerpoint ne vous laissez pas déborder par les nombreuses informations que vous voulez partager n'hésitez pas à faire une seconde présentation si vous n'arrivez pas à rester focus sur votre sujet c'est parce qu'il y a trop de choses dans une même présentation les gens ont parfois du mal à assimiler lorsqu'il y a beaucoup d'éléments dans une seule présentation présentation l'intérêt c'est d'être compris avez vous compris ce que je voulais dire justement à moi aussi parfois je sais être confuse ne perdez pas votre sujet en route et vos participants seront séduits et deviendront sans doute des clients fidèles n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur powerpoint en cliquant sur l'image de la playlist que vous verrez apparaître en fin de vidéo en attendant je vous souhaite de réussir toutes vos présentations pour vraiment obtenir les résultats que vous souhaitez à très vite dans une prochaine vidéo